de problèmes, de questions qui ont été soulevés suite au lancement de sa marque et on en parle tout de suite Déjà, comment tu fais une marque de cheveux ? Les gens, ils ont dit comment tu fais une marque de cheveux mais tu ne montes pas tes cheveux Le seul problème, c'est que Beyoncé ne donne plus d'interview depuis 2017 Ensuite, il y a un dernier problème à soulever Salut salut, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Estelle et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la marque de Beyoncé, Secret Si la vidéo t'intéresse, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner et puis bah c'est parti Bien guys, on est parti Du coup, juste petit disclaimer Je ne déteste pas Beyoncé, je ne la kiffe pas particulièrement non plus C'est juste Queen Bey Il y a des chansons à elle qui sont vraiment top D'autres que je ne kiffe un peu moins Et voilà, c'est tout Donc maintenant, c'est parti pour ce fameux décryptage un peu de sa marque Qu'est-ce que j'en pense ? Qu'est-ce qui se dit ? C'est parti Du coup, Secret, c'est la contraction de Beyoncé et de Sacred C'est-à-dire qu'on a pris le C de Beyoncé et la fin de Sacred Pour dire que c'est sacré Personnellement, je trouve cette contraction assez intéressante J'aime bien le principe de penser que les cheveux sont sacrés Je trouve que c'est un bon nom de marque Donc j'apprécie Cette marque aussi se place comme une marque de transmission C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu héritage On le voit dans comment Beyoncé présente la marque Comment elle dit qu'elle a découvert C'est par rapport au fait qu'elle a été avec sa mère Dans les salons de coiffure, ce genre de choses On a aussi une photo de Beyoncé, sa mère et ses filles Qui sont en train de se coiffer mutuellement Tu vois qu'il y a aussi ce côté de transmettre des gestes De transmettre des choses Je trouve ça aussi intéressant Ensuite, cette marque se place comme une marque de luxe Donc on a un packaging qui est assez travaillé Qui est assez joli Qui habille ta salle de bain Que tu peux même garder si tu as envie par la suite Même si tes produits sont vides Parce qu'ils sont assez jolis, assez beaux Cette marque se place aussi sur le fait Qu'elle est dédiée pour tous les types de cheveux C'est-à-dire que tu passes du cheveu lisse au cheveu bouclé En passant par le cheveu crépu Avec aussi les cheveux loxés Sur les perruques aussi, ça fonctionne Elle le dit très clairement dans un de ses réels Que je vous mets juste après Maintenant, il y a des questions à se poser Parce qu'il y a pas mal de problèmes, de questions Qui ont été soulevés suite au lancement de sa marque Et on en parle tout de suite Du coup, problème numéro 1 Il y a le souci du fait que sa marque est dédiée Pour tous types de cheveux Comme je vous l'ai dit précédemment Et en fait, il y a la question qui se pose C'est est-ce que tout type de cheveux Peut vraiment utiliser ces produits Est-ce que ça va convenir à un cheveu lisse Comme un cheveu crépu Parce qu'on sait très bien Que chaque cheveu est différent Et qu'il demande des entretiens différents Un cheveu crépu sera plus sec Alors qu'un cheveu caucasien sera plus gras Ce genre de choses Donc est-ce que vraiment les produits Vont pouvoir être polyvalents Et s'adapter à chaque personne Sur le site de la marque C'est très bien présenté On a une rubrique Où il y a chaque type de cheveux Ca te permet en fait De sélectionner en fonction De la nature de tes cheveux Et d'avoir les produits correspondants Il y a aussi un quiz Qui peut être assez intéressant Pour te permettre aussi De bien sélectionner Et de ne pas te tromper Sur les produits Dont tu as besoin A voir maintenant Si cela marche Car comme vous le savez On n'a qu'une seule gamme de produits Ca c'est ce qu'elle promet En tout cas avec sa marque Avec des compositions Qui ont l'air intéressantes Des formulations Aux protéines de riz Avec des huiles Du miel Donc les compositions Ont l'air intéressantes Mais je ne suis pas sûre Que ça convient réellement A chaque type de cheveux Ca reste à vérifier N'hésitez pas à regarder Du coup Les avis à ce sujet Il y a déjà Quelques vidéos Qui sont sorties Il y a la vidéo De cette jeune fille Que j'ai vue Il y a la vidéo De Cristal Si je ne me trompe pas Et il y a aussi Une vidéo Je pense de Yanissa Qui devrait pas tarder Donc voilà Ensuite Second problème C'est le fait Que Vous le savez Beyoncé porte La plupart du temps Des perruques C'est très rare Mais vraiment Très très rare Que l'on voit Les cheveux De Beyoncé Pour vous dire Il y a même eu Une vidéo De sa mère Qui est sortie Qui nous montrait Ses cheveux Pour nous dire Que c'est naturel Etc Mais c'est pas quelque chose Que l'on voit souvent De temps en temps On la voit avec Ses cheveux Mais encore Des fois on est même pas sûr Que ce sont ses cheveux Tellement on a l'habitude De l'avoir porté Des perruques De la couleur de ses cheveux Même si on sait Que ce sont des perruques Mais voilà On ne sait jamais Réellement Quand elle porte ses cheveux Et du coup La question se pose C'est Comment tu promouvois Une marque Pour cheveux Plutôt naturels En général Même si elle dit Que c'est adapté aux perruques Mais je ne suis pas sûre Que tu veuilles Investir tout ça d'argent Pour t'occuper De tes perruques Ok Je pense que la priorité C'est quand même Tes cheveux Et du coup Elle propose Une marque Cheveux Pour les cheveux Sauf qu'on voit Presque rarement Ses cheveux Et il y a pas mal De choses Sur internet Qui sont sorties À ce sujet là Je vous les mets Juste ensuite Déjà Comment tu fais Une marque de cheveux Les gens Ils ont dit Comment tu fais Une marque de cheveux Mais tu ne montres pas Tes cheveux En vrai C'est vrai Parce que moi Personnellement Beyoncé Depuis tant que je la suis Je sais qu'elle a Grave des longs cheveux Je sais qu'elle met des youpars Tout le monde croit Qu'elle met des grosses perruques Laisse et tout Je sais qu'elle met des youpars Des trucs comme ça Mais parle-en Dis-nous Raconte-nous Montre-nous En fait T'es là T'es toujours cachée T'es toujours dans une retenue Donc vous Dites-moi ce que vous en pensez Moi personnellement J'avoue que je suis sceptique On ne voit pas tes cheveux On sait qu'ils poussent C'est clair Mais en même temps Tu peux utiliser Différentes choses Des choses variées Sachant que ta mère En plus C'est coiffeuse Donc Même si c'est vrai Que Ça a cette importance Tu vois D'ailleurs Suite à cela Pas mal de personnes Se sont aussi demandé Si sur la photo De Beyoncé Au niveau du À propos On se demande Si ce sont ses cheveux Ou si Une fois de plus C'est une perruque Moi j'avoue Que j'ai tendance A dire que c'est une perruque Mais j'étais pas là Mais on n'est pas sûr Que ce sont tes produits Parce qu'on ne te voit pas Avec tes cheveux On est même sûr Qu'on ne va pas voir Beyoncé non plus Montrer ses cheveux Montrer comment elle se coiffe D'ailleurs Ça c'est le sujet Juste après C'est qu'en fait Les gens s'attendent À ce que Beyoncé Fasse un peu comme Rihanna Et qu'elle se montre En train de prendre soin De ses cheveux Ce genre de choses Et j'avoue Que c'est quelque chose Qui serait pas mal Pour booster Du coup La campagne de sa marque Le seul problème C'est que Beyoncé Ne donne plus d'interview Depuis 2017 Ce n'est pas sans raison En fait Elle n'est pas à l'aise Pour parler en public Elle n'est pas à l'aise Pour ce genre de choses Donc S'attendre à ce qu'elle le fasse Je pense que c'est Plutôt mort Clairement Je pense pas qu'elle va le refaire Sachant qu'elle avait essayé Je sais plus si c'était Pour sa marque de parfum Mais Ce n'était pas passé Je suis super excited C'est mon Se Noir Unboxing Et c'est finalement Here After years Of work I wanted Something To be monolithic And I wanted Something To have A little bit Of intimacy So Right here You can See Inside The soul Of the Perfume Alright My first spray Ooh 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 I actually Spray this During the show A few times Gotta keep it fresh And that is Say Noir Say No More Donc voilà Ça paraît un peu compromis Tout ça Donc là Les seules personnes Sur lesquelles Elle peut s'appuyer En fait C'est un peu Les influenceurs À qui elle a envoyé Sa marque Pour la promouvoir Les personnes Qui vont tester Qui vont mettre Sa marque En valeur Il faut espérer Que cette vague Dure dans le temps Et qu'elle fasse Pas mal de choses Autour de cela Pour que ça Progresse Que ça Prenne vraiment Forme Et que ça Attire les gens Vraiment À continuer D'acheter sa marque Là d'ailleurs Une des personnes Qui l'a fait Et qui a mis Sa marque En avant C'est sa pote Cousine Kelly Roland Qui du coup A montré Qu'elle utilisait Qu'elle se faisait coiffer Et qu'elle utilisait La marque Secret Sur ses cheveux Pendant qu'elle Faisait la promotion De son film Mea culpa Sous-titres par Jérémy Diaz Et d'ailleurs C'est l'une des raisons Qui fait Je pense Que ces marques précédentes N'ont pas duré Dans le temps Alors Je suis totalement d'accord Que toutes les marques N'utilisent pas Cette même façon D'agir Pour mettre Leur marque En valeur Et c'est aussi Une chose A laquelle j'ai pensé Que tout le monde N'était pas obligé De faire le même type De marketing De se comporter Un peu comme Un influenceur Le seul truc C'est que c'est Queen B Et que Bah Étant donné Que c'est Queen B On attend Beaucoup D'elle Et on veut voir Beaucoup Par rapport A ce qu'elle fait Et se dire aussi Que sa marque Nous intéresse Tu vois Parce que Bah si on prend L'exemple de la marque Ivy Park Sa marque de sport Elle n'a pas duré Dans le temps Parce qu'on ne la voyait Jamais porter Ses vêtements Je pense que Les seules fois Où on la voyait Avec cette marque C'était genre Pour les shootings photos Mais à part ça Dans le privé On ne la voyait pas Porter cette marque Donc Là tout de suite Faut faire Faut qu'elle fasse attention Faut pas que Sa marque Prenne la même direction Que Ivy Park Et que son autre marque De vêtements Précédente Ensuite Il y a un Dernier Problème A soulever Qui est sorti Pas très longtemps Avant la fin Avant que je tourne Cette vidéo Avant la fin De mes recherches Par rapport A Secret Et c'est Beyoncé Est accusé D'avoir copié Le packaging D'une autre marque Qui serait De Nouvelle Zélande Donc Voici le packaging De la marque En question Voici le packaging De la marque De Beyoncé Cette marque là Est sortie Apparemment En 2023 Et la marque De Beyoncé Vous le savez Est sortie En février 2024 En février 2024 Donc Oui Elle avait enregistré Le nom de sa marque Il y a longtemps Cependant On n'avait pas De packaging En vue Du coup On ne peut pas Vraiment dire Que Beyoncé A sorti son truc Avant Ou pas Donc Qu'est-ce que vous en pensez Vol de packaging Ça n'a rien à voir Dites-moi tout En commentaire Bien J'ai failli oublier De vous mentionner Quelque chose C'est par rapport A la composition De ces produits Elle propose Des actifs Assez intéressants Comme je vous ai dit La protéine de riz Le miel Et plein d'autres choses Qui sont assez sympas Cependant Il y a quand même Quelques Produits Qui sont Néfastes Je vous invite Pour pousser Le sujet Un peu plus loin Parce que Je ne suis clairement Pas une spécialiste Mais j'avoue Que ça m'intéresse Je vous invite Malgré tout A aller regarder Du coup La vidéo De la petite Gaby Qui fait vraiment Une étude Assez détaillée Des compositions Des différents produits Et je pense Que des fois Elle vous propose Même des alternatives Qui peuvent être Moins chères Ou sinon De faire votre Propre Votre propre mélange Pour des huiles Ou ce genre de choses Ou vous dirigez Vers d'autres produits Qui peuvent être Plus intéressants Pour vos cheveux Que ceux de Beyoncé Donc Si cette vidéo T'a plu N'hésite pas A me le dire En commentaire Je ne sais pas Si pour toi aussi Tu vois pas mal De vidéos Popées A propos de Beyoncé En ce moment Depuis que sa marque Est sortie Mais personnellement J'ai l'impression J'ai l'impression De voir Que ça Des Beyoncé Par-ci Des Beyoncé Par-là Des trucs Par rapport A par exemple Toutes les croyances Qu'il y a autour De Beyoncé Toutes les choses Qui ont pu être faites Par elle et Jay-Z J'ai plein de trucs De vidéos Comme ça Qui me tournent autour J'ai l'impression Que je vois En ce moment Et je voulais savoir Si toi aussi C'était le cas pour toi Parce que moi J'ai l'impression De me faire envahir Sur mon feed Youtube Par ce genre D'informations Donc voilà Je vais m'arrêter là Pour cette vidéo J'espère qu'elle t'a plu N'hésite pas A me dire En commentaire Ce que tu en as pensé Si tu as des choses A te dire Et puis moi Je te dis A bientôt Pour une prochaine vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz